Pour l'enseignant en langue vivante, il n'est pas toujours facile de faire travailler l'écoute et l'expression orale en classe. Vu l'effectif des classes et le nombre d'heures de cours, les élèves n'ont pas assez souvent l'occasion de prendre la parole. De plus, les conditions de diffusion des extraits sonores sont rarement excellentes dans les salles de cours. Sans coter qu'après le cours, l'élève ne conserve qu'une trace écrite des exercices de compréhension auditive et d'expression orale à partir desquels il lui est difficile de travailler. C'est pour toutes ces raisons qu'Annie Gwen, professeure d'anglais au lycée Raoul Folrault à Nevers, a développé un projet de balado-diffusion. Elle peut ainsi préparer efficacement ses élèves de Terminal STG aux épreuves orales du baccalauréat. Chaque élève reçoit en prêt une clé USB qui lui permet d'écouter un enregistrement, mais aussi de s'enregistrer lui-même. Le baladeur permet ainsi à chaque élève de travailler la compréhension et l'expression orale en dehors des heures de cours. Mais comment ça marche ? Pour commencer, l'enseignante recherche sur Internet un fichier son adapté au niveau de ses élèves. Il y a un site que j'aime bien, c'est hello.org, qui me permet de faire une recherche avec des mots-clés. Par exemple, le binge drinking. Je regarde un petit peu ce qu'on me propose. L'intérêt de ce site, c'est que j'ai l'autorisation d'utiliser les documents audio. J'ai ici le document audio que je récupère sur ma clé. Pendant que le fichier MP3 se télécharge, je récupère aussi le script qui m'est bien utile. Ensuite, l'enseignante dépose l'enregistrement audio ainsi qu'une fiche d'activité à compléter par les élèves sur l'espace de travail collaboratif de l'établissement. Voilà. Donc je vais sur les documents. Je clique sur « Ajouter un fichier » pour ajouter le document MP3. Ça, c'était le document audio. Maintenant, j'ajoute le document écrit. À la fin de la séance, l'enseignante donne les consignes de travail personnelles et distribue les fiches d'activité. Les élèves auront à répondre à des questions de compréhension portant sur le document audio et à s'enregistrer sur le baladeur pour exprimer leur point de vue sur un sujet de société. Les élèves peuvent télécharger l'exercice depuis le CDI ou depuis chez eux par Internet. Comme pour les autres devoirs, ils ont un temps limité pour réaliser leur travail. Anglais. C'est celui-là. Ouais. Tu te souviens ton mot de passe. Euh, ouais. Vas-y, tape ton nom. Là, c'est « Travaux et documents liens ». Ouais. « Documents liens », ok. Et « Old Realtor ». Je t'enregistre sur ta clé ? Ouais. Ok. Tout en écoutant l'enregistrement, les élèves répondent au questionnaire. Une fois l'exercice terminé, les élèves transmettent à l'enseignante les fichiers qu'ils ont enregistrés. Pour pouvoir mettre mon travail, je dois aller sur Internet. Je clique sur « Campus numérique Cloudline ». Je mets mon identifiant. Je sélectionne le cours où je dois mettre mon travail, en l'occurrence en anglais ici. Je vais dans « Travaux ». Je clique sur « Drinking », ce qui correspond à notre travail effectué. Je clique sur « Nouvelle soumission ». Je donne un titre à mon travail. Après, je vais dans « Parcourir » pour sélectionner mon fichier. Je l'ouvre. Je mets « OK ». Et ma soumission a été ajoutée. L'enseignante récupère ensuite les travaux des élèves. Elle peut les corriger chez elle ou les transférer sur sa clé pour travailler en salle des professeurs ou dans le train. « J'évalue avec la fiche d'évaluation qui a été préparée pour le bac STG et je n'évalue que la partie s'exprimait en continu puisqu'effectivement les élèves ne prennent pas part à une conversation. » « Bon, allez, je vous rends vos travaux alors. » Grâce à cette méthode, les élèves prennent confiance en eux et sont encouragés à complexifier leur expression orale. Sous-titrage Société Radio-Canada